Merci, M. le Président, Mme la Directrice. Moi, je m'associe au concert de Louanges sur votre action. Et d'ailleurs, il y a une telle harmonie dans notre commission que finalement, les questions ont déjà été posées. Moi, je voudrais simplement réagir à deux de vos remarques. La première, c'est effectivement la collecte pour Notre-Dame. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je crois que tous les gens, les mécènes, tous les gens qui ont apporté souhaitent que le bâtiment soit bien sûr reconstruit. Mais ils souhaitent aussi qu'il puisse être visité et que vous interveniez dans les dispositifs de sortie de secours. Ça ne me choque pas. Ça me paraît même plus vertueux que déplacer vos collectes sur un patrimoine qui ne serait pas fléché de cette façon. Donc ça, je voulais vous le dire. La deuxième chose, aussi réagir sur le mécénat et le mécénat des grandes entreprises qui est limité, je trouve normal aussi qu'on limite. Le reste, c'est de l'impôt et ce n'est pas un mécénat, mais c'est une solidarité qui est aussi importante. Rien n'empêche les gens d'ailleurs de faire du vrai mécénat, mais qu'ils ne soient pas à ce moment-là subventionnés par l'État pour aller plus loin. Donc c'est pour ça que la remarque, je trouve que c'est bien qu'on puisse l'encourager, l'aider, mais ce n'est pas choquant qu'il puisse y avoir une limite, comme vous l'avez signalé. Voilà. Merci. Beaucoup de questions. Alors je vais commencer par Notre-Dame, parce que c'est le sujet d'actualité qui a l'air de préoccuper de nombreux sénateurs ici. Alors tout d'abord, je voudrais lever une ambiguïté. Cet argent de Notre-Dame, de la collecte, ne vous appartient pas et n'appartient pas non plus à la fondation du patrimoine. Donc quand vous dites que vous voulez utiliser cet argent pour autre chose ou pour vos projets, etc., je voudrais tout de suite vous raconter cet argent aujourd'hui. L'argent d'une donation, l'argent d'un mécénat qui a fait l'objet d'un contrat, il a un objet, et cet objet, une destination très précise, et cet objet est protégé par la Constitution. Et donc c'est un espèce de démembrement de sa propriété. Et donc la question de savoir si, oui ou non, on doit financer les sorties de secours de la crypte avec l'argent de la reconstruction de Notre-Dame, on peut toujours en discuter ici pendant des heures et des heures, etc., c'est pas nous qui avons la réponse. C'est les grands mécènes. Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, cette extension ? Mais, attention, il faut que les choses soient claires. Et c'est ça, le sujet de notre débat aujourd'hui avec l'établissement public, c'est d'avoir une véritable césure entre ce qui relève de l'objet de la collecte, rebâtir Notre-Dame, selon le président de la République, rebâtir Notre-Dame. Rebâtir Notre-Dame, excusez-moi, c'est pas l'issue de secours de la sacristie. Donc, c'est pas le mobilier. Donc, rebâtir Notre-Dame. Et puis, ce qui peut relever des accessoires. Et moi, j'ai rien contre, je l'ai dit au général, je ne serais pas choqué qu'on aille demander à nos mécènes une extension sur ces collectes et que cet argent reste à Notre-Dame. Mais encore, faut-il, c'est ce que propose la Cour, leur demander. Mais pour leur demander, il faut avoir de la transparence, monsieur le sénateur. Si je ne suis pas capable de faire la différence et si l'établissement public me dit tout est dans tout, parce que, vous comprenez, il y aurait peut-être un petit peu de plomb qui serait peut-être infiltré en dessous dans la sacristie et puis le plomb est absolument partout et donc on va tout refaire. Bon, là, j'ai un petit sujet. Il faut savoir que le respect de l'objet de la collecte, c'est l'alpha et l'oméga du lien philanthropique. Et si demain, nous avions un nouveau drame et que nous appelions, nous, Fondation du Patrimoine, à une grande collecte, je peux vous dire qu'il vaudrait mieux qu'on puisse être en mesure de démontrer que dans le passé, les collectes ont été impeccablement utilisées au millimètre, au millimètre, exactement en rapport avec l'objet de la collecte. Et très honnêtement, quand j'en parle à la ministre et quand j'en parle au président de la République, je pense qu'il ne s'oppose pas à cette idée. Donc il ne s'agit pas de dérouter de l'argent de Notre-Dame pour aller faire autre chose, etc. Il s'agit, un, d'avoir de la clairvoyance. Deuxièmement, il s'agit de savoir qui est responsable de quoi pour la cathédrale Notre-Dame. Je l'ai dit tout à l'heure, il est inconcevable que l'incendie de Notre-Dame soit une aubaine pour les finances publiques. Alors sinon, on va mettre le feu à tout. Si à chaque fois qu'on va finir, on va mettre le feu à tout notre patrimoine. C'est inconcevable. Donc les fameux 60 millions d'euros que l'État avait prévus d'investir dans la cathédrale antérieurement à l'incendie, il est impensable que ces 60 millions d'euros disparaissent. Je ne peux pas dire à mes mécènes, bonjour, vous allez soulager le budget qui était prévu de Bercy. C'était un contrat entre la fondation Notre-Dame et le ministère. On ne peut pas aujourd'hui passer ça en pertes et profits en disant bonjour, finalement, en fait. Donc l'État doit faire son boulot. Et puis ensuite, derrière, il y aura des recettes à la cathédrale, comme vous le savez, puisqu'il y a des recettes, il y a de la billetterie assez importante pour visiter la sacristie, pour visiter la tour, c'est le CMN qui a mené ses recettes. On peut tout à fait estimer que le CMN, qui va bénéficier des futures recettes, puisse payer, excusez-moi, les sorties de secours de la tour. Enfin, il faut à un moment donné être honnête. C'est du bon sens, excusez-moi, quoi. Et je ne pensais pas devoir ici le justifier.